bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo naturellement dans ma cuisine il est midi m'a pendu là un petit peu d'avance on entend les cloches on va cuisiner l'autre jour je vous ai montré comment nettoyer les moules rapidement simplement avec une perceuse machin si tu as oublié de regarder cette vidéo je t'invite à aller la voir tu vas voir c'est très simple et très rapide vraiment et naturellement c'est une recette que j'apprécie que je fais plus ou moins des fois ça peut m'arriver de la faire cette recette quand j'ai un reste de moules voilà donc cette recette c'est pas les moules frites d'accord ça s'appelle vraiment les moules frites voilà c'est tout tu prends une poêle tu vas voir c'est très simple et ça n'a rien à voir du tout avec les moules frites il ya beaucoup qui confondent ça après tu peux le manger naturellement avec des frites et naturellement si tu manges ça des moules avec des frites tu bois une bonne bière donc l'autre jour j'ai été en savoie voilà on a fait une bonne petite randonnée là bas je suis tombé devant un rayon de bière du mont blanc mon petit gars tu peux même pas t'imaginer c'était le temple ah ouais le temple il avait des bières partout et donc j'en ai profité pour prendre naturellement de la bière du mont blanc que je connaissais pas donc là on est sur la bière du mont blanc impérial vermouth tout connaît pas voilà donc on va goûter ça voilà brasser à l'eau des glaciers du mont blanc aller super fraîche à sort du frigo et nous on a fait notre randonnée je te mets une petite photo on avait juste le mont blanc qui était derrière nous c'est parti je te garantis que c'était dur la montée mais on l'a fait et c'était vraiment sympa bon bah déjà c'est une brune je le savais pas bon bah on va pas la mettre à l'évier on va quand même la goûter donc bah oui ça se voyait pas parce que la bouteille est ambrée donc à la tienne pour l'info je suis pas fan des bières ambrées en fin de bouche c'est un truc voilà c'est marqué bière noire fallait lire ce qui avait marqué 6,5 bon bah je savais pas voilà bon j'ai pris parce que je la connaissais pas bon bah au moins je serai que c'est pas l'une des mes préférées voilà en attendant si c'est parfait je t'invite tout de suite à laisser ton plus gros pouce bleu et ton abonnement voilà on va passer de l'autre côté pour commencer à ouvrir les moules tu vas voir bon pour les ouvrir soit tu le fais à l'eau voilà avec des herbes tout ça ou autrement avec un peu de vin blanc tu as le choix moi je le faire avec un peu de vin blanc et naturellement au rocket stove voilà comme tu as l'habitude depuis déjà pas mal de temps qu'on cuisine ensemble tout se fait au rocket stove et naturellement c'est dehors voilà avec la crise énergétique qui arrive le prix qui est en train de flamber de partout eh ben le rocket stove c'est pas mal et là je suis en train de me monter un petit truc bah pour cuisiner naturellement à l'abri parce qu'il y en a souvent qui m'ont demandé même sur tik tok d'ailleurs c'était pas abonné à mon tik tok tik tok passion campagne bah je t'invite à le faire le lien est dans la description on m'a demandé comment je fais en hiver et ben tout simplement je suis à l'abri voilà un champ en train de me monter un petit truc ce qui fait que je suis à l'abri et ça peut mouiller c'est pas grave voilà bon allez on passe là bas donc pour ça je mets du vin blanc voilà du laurier et un peu de teint là du persil frais et naturellement des moules fraîches voilà on couvre et on pense bien à mettre du bois dans le rocket stove on peut voir ça commence à mijoter sont bien ouverts on va les laisser cuire encore un petit peu c'est bon regarde moi ça c'est bien ouvert ça c'est beau donc maintenant vous allez voir c'est très simple donc maintenant tu vois c'est simple tu viens prendre comme ça et tu défais voilà donc la coquille où il n'y a rien tu la jette et l'autre tu la garde voilà c'est tout tu fais ça je te mets ça en accéléré là tu te plantes pas bon vu qu'on est sur des moules frits bah naturellement il va te falloir de l'huile en l'occurrence de l'huile d'olive donc une fois que c'est chaud tu prends tes moules tu viens mettre dedans du persil voilà persil frais de l'ail de l'ail semoule j'en ai de l'ail frais mais j'avais la flemme donc je suis honnête je mets de l'ail semoule le principe de la vidéo reste le même d'accord ensuite tu laisses cuire ça tranquillement vu qu'on est sur du rocket stove et oui parce que j'ai pas envie de payer cher le gaz ni l'électricité je mets du bois ça coûte pas cher et ça marche très bien donc là faut bien les laisser frire ça c'est important que ça prenne bien le goût de l'ail et du persil là les amis ça sent super bon bon maintenant on va passer au dressage de l'assiette bon voilà ça y est les amis fin de la petite vidéo regardez moi ça c'est magnifique alors tu les manges comme tu veux d'accord moi bon généralement je vais manger avec la bouche blague à la con on coupera au montage non mais tu peux manger ça soit avec du risque avec des frites tu fais comme tu veux on va goûter ça donc je t'ai fait la petite miniature la petite photo c'est magnifique ça c'est bon ça les amis ça fait mais les moules et franchement donc si tu as apprécié cette petite vidéo cette petite recette n'hésite pas comme d'habitude le pouce bleu l'abonnement et moi je veux dire mange des moules quand c'est la saison que ça c'est bon puis salut à la prochaine salut maintenant je vais pas t'en laisser maîtris ancienne 1 Sous-titrage ST' 501